Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, on va progresser ensemble, on va avoir des petites choses grâce à un cas clinique réel et authentique vu dans un cabinet de consultation de médecine générale. Quand j'ai des petits trucs sympas, j'en profite pour vous les partager. Comme ça, ça fait progresser tout le monde et moi aussi parce que quand on doit démontrer et expliquer les choses, c'est toujours mieux pour la mémorisation et c'est très bien pour la progression. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir vos commentaires et c'est très motivant pour poursuivre parce que je vois que finalement, ce temps que je prends à la fin de ma consultation pour mettre quand même en vidéo les cas cliniques sympas de la journée, ils ont un intérêt et ils vous font progresser. La même chose sur le Facebook, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et puis la formation à l'échographie, formation d'initiation, est offerte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus et de me rejoindre pour une formation d'initiation où on parle des artefacts, où on parle des réglages de la machine, où on parle de qu'est-ce qu'on peut faire avec un appareil d'échographie en médecine générale, qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, médecins généralistes. Et vous verrez que les applications sont multiples. Il n'y a pas une journée où je ne décroche pas mon appareil d'échographie, le plus souvent même pour une urgence. Alors aujourd'hui, le cas clinique, c'est celui d'un homme de 59 ans qui présente en fait une douleur de l'épaule. Une douleur de l'épaule qui est survenue brutalement et qui vient me consulter pour que je puisse regarder s'il a une lésion au niveau de son épaule et en particulier au niveau de la coiffe des rotateurs. Alors on va parler d'un signe très intéressant aujourd'hui que je vais vous montrer. Mais avant de vous donner le nom du signe, je vous laisse déjà un petit peu regarder cette vidéo. On est sur une coupe sagitale, donc du supraépineux. Vous voyez le supraépineux ici qui passe sous l'acromion et puis on s'est mis dans le sens des fibres. Il y a des techniques pour pouvoir bien aligner les fibres. On est donc sous le deltoïde. On fait un petit peu d'équanatomie. Donc on a notre deltoïde qui va être ici. On va avoir la bourse sous-acromion deltoïdienne qui va donc coiffer le supraépineux. Et puis on va avoir ici notre supraépineux juste en dessous qui bien évidemment est sur la corticale osseuse de l'humérus puisque c'est l'endroit où il va s'insérer. Donc on va dérouler un petit peu la vidéo et puis vous allez voir un petit peu de vous-même déjà si vous voyez apparaître des choses. Voilà, on va scanner. Alors il faut multiplier les coupes. Il faut basculer sa sonde à droite et à gauche pour pouvoir scanner le maximum de surface et le maximum de fibres musculaires. Et déjà on voit quelques petites choses qui nous attirent l'œil. cette image anécogène, anécogène, hypo-écogène ici. Donc c'est la première chose qui va nous attirer l'œil quand on scanne. Une autre chose qui va nous attirer l'œil ici, l'irrégularité de la corticale qui est en rapport avec cette zone hypo- ou anécogène. Mais c'est toujours pas là où je veux en venir sur cette vidéo puisque c'est pas le signe que je vais vous montrer aujourd'hui même si on va en parler un petit peu. Je relance la vidéo. Regardez un petit peu la forme globale de la bourse sous acromio-deltohylienne et du susépineux sous jatant. Regardez un petit peu la forme. Regardez un petit peu dans ce secteur. Voilà, parce que souvent c'est l'arbre qui cache la forêt. Eh bien ce supraépineux a perdu sa courbure naturelle, a perdu ce galbe, ce galbe qui est assez facilement visible. Eh bien quand vous voyez un creux, parce que là d'accord, cette image, je trouve qu'elle n'est pas trop compliquée, on la repère assez bien. Mais quand vous voyez ce creux ici au niveau d'un supraépineux, ça doit vous allumer un drapeau rouge. Ça doit vous allumer un drapeau rouge puisque bien évidemment, il s'agit du signe du méplat. Et le signe du méplat, c'est un signe fort de rupture et en particulier de rupture transfixiante du supraépineux. Alors vous voyez qu'au niveau de la zone de rupture, eh bien la bourse sacromio-deltoïdienne et donc bien évidemment le supraépineux va se creuser en réponse à la perte de substance puisqu'on va avoir en fait une rétraction des fibres tendineuses qui vont être remplacées par un hématome. Et c'est là tout le problème. C'est que l'hématome va parfois être iso-écogène en fonction de l'ancienneté de la lésion. Et en étant iso-écogène, il va masquer la lésion. Vous ne la verrez pas dans le supraépineux mais par contre quelque chose de très constant, c'est que la courbure du supraépineux va disparaître, donner ce creux ou en tout cas ce plat. C'est pour ça qu'on appelle ça le signe du méplat. Et ce signe à lui seul doit vous amener à rechercher une rupture du supraépineux. Un autre signe fort qu'on remarque aussi très régulièrement, c'est cette zone ici. Vous voyez cette zone d'irrégularité corticale. Quand vous avez une rupture des fibres tendineuses, là ici on a une rupture partielle du supraépineux, c'est les ruptures les plus compliquées à trouver. Quand on a une rupture partielle, l'arrachement des fibres au niveau de la corticale va être le plus souvent responsable d'une irrégularité corticale en rapport. Donc vous avez ici une zone hypo-ouadécogène, attention à l'anisotropie du supraépineux pour ne pas se faire rouler. Vous avez un signe du méplat, vous avez une irrégularité corticale. Voilà trois signes très forts de rupture en moins partielle du supraépineux. Alors bien évidemment, dès que vous repérez une image, vous devez systématiquement chercher à confirmer votre image selon deux plans de coupe à 90 degrés. C'est essentiel pour le supraépineux puisque le supraépineux, c'est un tendon qui va être source d'énormément de fausses images, d'énormément d'anisotropie et donc de faux positifs et de faux négatifs. On va donc se centrer un petit peu ici sur notre zone de rupture, en particulier cette zone que je vais essayer d'imager un petit peu plus. Et à 90 degrés, vous voyez que cette zone de rupture est toujours visible, ce qui nous confirme que cette lésion hypo-ouadécogène du supraépineux est une lésion réelle puisqu'on peut l'avoir selon deux plans de coupe. Vous voyez que j'ai fait une coupe sagitale et ici, une coupe transversale. Donc voilà un deuxième bon conseil pour le supraépineux. C'est que si vous repérez quelque chose selon un plan de coupe, le plus souvent sagitale, ce sera votre coupe de départ, vous devez le confirmer selon une coupe transversale. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça ? J'en profite pour expliquer les petites choses sur l'épaule. En fait, tout simplement, c'est le cartilage articulaire. Et on retrouve notre cartilage articulaire ici qui est pris cette fois-ci en transversale. Notre coupe passe à peu près ici puisqu'on va finalement traverser cette zone un peu épaissie de la bourse qu'on retrouve ici. On va traverser une petite zone fibrillaire qui est normale du tendon supraépineux qui est ici. On va traverser une zone anécogène qui est la zone de rupture, le clivage. On va y revenir un petit peu qui est donc ici. Puis à nouveau, on retrouve une zone de fibre tendineuse ici. Et vous voyez ici qu'on retrouve le cartilage et la corticale avec le cartilage et la corticale. Donc ici, pas de surprise. Les deux coupes sont bien en rapport. On n'a pas d'image artefactée ou problématique. Donc je vous parlais bien évidemment de clivage. et bien le supraépineux est en fait composé de deux portions. Une portion superficielle et une portion profonde. Et entre ces deux portions, on a forcément une zone de fragilité qui peut se séparer. Les deux portions vont se séparer, être responsable d'un clivage. Et vous avez ici l'arrachement donc de la partie profonde du supraépineux. Vous voyez que cette partie profonde ici est finalement décrochée de la corticale. elle va donner cet aspect hypoécogène, peu fibrillaire. Et ici, cet aspect très particulier avec la rupture, en tout cas l'irrégularité corticale en regard de cette rupture. Et donc bien évidemment, clivage de la portion superficielle qui reste attachée et de la portion profonde qui est décrochée. Alors j'espère que ce cas clinique sur le supraépineux vous a apporté quelques petites informations. C'est quelque chose qui est difficile. C'est un tendon qui est extrêmement trompeur avec beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs. Et bien voilà, un signe de plus dans votre mallette, le signe du méplat. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. S'il y a des questions, mettez-moi un commentaire bien évidemment. Pareil sur le Facebook. Et je vous dis donc à très bientôt dans votre formation d'initiation offerte. Il suffit de cliquer dès maintenant sur le lien qui est là en description. Bye bye, et à bientôt sur EcomApp. Sous-titrage Société Radio-Canada